Depuis sa détention à la prison de La Haye, il en avait déjà une idée vague du pillage de sa résidence de Mama. Mais depuis ce dimanche 27 juin 2021, date de son retour sur la terre de ses ancêtres, le président Laurent Gbagbo en sait davantage désormais sur le désastre causé par les soldats FRCI et leur supplétif d'Ozo lors de leur passage dans son village en février 2011. Voir les images dans l'appli est économisé jusqu'à 80% de data. En tout cas, au cours de son bref séjour à Mama en fin de semaine dernière, Laurent Gbagbo a pris la pleine mesure de l'énorme dégât qu'a subi son domicile au moment où celui-ci était sous occupation des vainqueurs de la guerre postélectorale d'avril 2011. Les préjudices engendrés sont énormes. La maison de Laurent Gbagbo a été littéralement pillée par ses adversaires politiques. Plus rien donc ne reste dans cette imposante résidence qui avait accueilli en 2008 le président Blaise Compaoré. Voir les images dans l'appli est économisé jusqu'à 80% de data. Rappelons que lors de son dernier à Mama, le président Laurent Gbagbo a plutôt passé la nuit dans sa modeste demeure qu'il avait construite au moment où il était encore député de Ouragayo. Cette maison avait également fait l'objet de pillages par les soldats FRCI. Fort heureusement, elle a été réhabilitée et entièrement équipée au lendemain de l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo. Il en est de même du préau qui a subi une couche de peinture. Voir les images dans l'appli est économisé jusqu'à 80% de data. Et c'est en ces lieux que l'ancien chef d'état ivoirien a reçu le 28 juin dernier pour la première fois après dix ans d'absence, les chefs traditionnels et les cadres de la région du Go venus lui exprimer leur soutien. Et elle.